Générique Je fais une autre lecture sur les engrammes. Ils disent que les engrammes sont la raison pour laquelle vos vies sont structurées d'une certaine manière. Donc c'est très fondamental une engramme, c'est très 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 fondamental. C'est tellement fondamental que si l'Homme n'avait pas d'engrammes, il ne pourrait pas vivre dans une civilisation planétaire, il ne serait pas capable. Donc les engrammes font partie des connecteurs, des forces connectrices qui nous font interpréter des événements de vie d'une certaine manière, pour nous créer des plans de vie d'une certaine façon. Ça fait que si on regarde nos personnalités, si on regarde ce qu'on vit, si on regarde nos personnalités, puis qu'on fait une lecture… Les gens perdent des bouts là, mais c'est comme s'ils disent… je vais essayer de le reprendre, parce que c'est intéressant… Il dit, si l'Homme se libère de ses engrammes, il se libère des énergies qui le lient à son passé. Si l'Homme ne se libère pas des engrammes, il ne peut pas se libérer des énergies qui le lient à son passé. Ça veut dire que techniquement, l'Homme, au lieu de vivre dans son présent, il est toujours dans son passé. Il a toujours un pied dans son passé. Si vous avez moindrement le pied dans votre passé, ils disent, vous ne pouvez pas avoir conscience télépathique des parasites. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'être en communication télépathique avec les plans et comprendre et interpréter parfaitement le parasitisme, de sorte que vous êtes pris en tant qu'Homme à subir vos personnalités au lieu d'en être complètement libre. C'est tout ce grand mouvement-là de conscience qui fait partie de la distinction entre l'involution et l'évolution, puis c'est pour ça que c'est si difficile pour l'Homme d'en arriver à se libérer psychologiquement de ce qui s'est passé hier dans sa vie. Parce qu'aussitôt que vous vivez quelque chose de difficile qui s'est passé dans votre vie hier ou avant, maintenant, vous êtes appelé à vivre du parasitisme, parce que l'engramme qui crée une pression va vous forcer à lire le parasite ou à recevoir le parasite au niveau de votre personnalité, au lieu de venir en lutte mentale avec, au niveau de votre personne, de votre identité, et le neutraliser au niveau de votre personnalité. L'Homme n'est pas capable d'avoir une conscience mentale, il y a toujours une conscience subjective, d'où la souffrance de l'Homme. Regardez ce qu'ils disent sur la souffrance. Ils disent que la souffrance, c'est de la manipulation d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Que le parasitisme soit renforcé par l'engrammation de l'Homme ou ce que vous appelez votre programmation, ça n'a pas l'importance. Mais la souffrance, c'est toujours une forme quelconque de manipulation à partir des clans. Une fois que l'Homme comprend ça, il est capable de commencer à se désaisir du passé ou de ce qui s'est passé, de ce qui s'est situé dans le passé, parce qu'ils disent, ce qui s'est passé avant, tout de suite, ça n'a pas l'importance. Ce qui s'est passé hier, ça n'a plus d'importance. Ça n'a seulement de l'importance au niveau de l'engramme et du parasite, mais ça n'a aucune importance au niveau de la conscience peut. Là, vous allez dire, comment ça se fait que c'est si difficile à vivre ça, puis tout de suite, c'est si facile à comprendre. Puis la raison… Il dit, vous avez des difficultés en tant qu'Hommes à respecter ce que vous savez. Vous ne respectez pas ce que vous savez. Vous prenez ce que vous voulez de ce que vous savez, mais vous n'êtes pas capable en tant qu'Hommes de respecter ce que vous savez. Ça fait que s'ils nous disent que ce qui s'est passé hier, ça n'a aucune importance au niveau du présent d'une conscience universelle, ils disent qu'on n'est pas capable en tant qu'Hommes de respecter ça, ce niveau de réalité-là. Ça fait qu'automatiquement, l'engrammation puis le parasitisme, ils continuent. Jusqu'à tant qu'un jour, éventuellement, dans le temps, on a suffisamment plein de cul du fric, que finalement, on lâche. On lâche. Il dit, apprendre à lâcher, ça fait partie de savoir, ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de la conscience, ça fait partie pour l'Homme de se sortir de ce qui s'est passé hier. Si vous n'apprenez pas à lâcher, vous allez être engrammés, puis parasités, puis le restant de vos jours, puis c'est ça qui s'est passé pendant l'involution. Regardez la différence entre l'Europe puis l'Amérique, la mémoire européenne, la mémoire américaine. J'ai rencontré un spécialiste de Teilhard de Chardin en France, dernièrement, puis il me disait, vous, il dit les Américains, vous tirez l'Europe vers l'avenir. Au niveau de l'individu, c'est la même chose. Il faut que l'Homme en arrive à se tirer vers l'avenir. Mais ce n'est pas vers l'avenir parce qu'il se garde, il se ne respecte pas ce qui c'est. Puis la raison pour laquelle il ne respecte pas ce qui c'est, c'est parce que les engrammes puis les parasites sont encore trop puissants dans sa conscience. Il dit, vous voulez des réponses à la vie, mais quand on vous les donne, il dit, vous avez la difficulté à les appliquer. Il dit, on ne peut pas vivre vos vies pour vous autres. Necture selon Gramme. Il dit, sur le plan cosmique, l'engramme, c'est une réussite pour permettre à l'Homme d'évoluer. C'est-à-dire, ça lui donne une plateforme, c'est comme du software que tu mets dans le computer. Un computer, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un software. L'engramme, c'est le computer, c'est le software dans le computer. Il y a des bons software, puis il y a des softwares qui sont moins bons, puis il y a des virus, des parasites. Dans le software. Quand on vient au monde, le software, il commence à se mettre en marche. Puis au fur et à mesure qu'on avance, les parasites rentrent. Éventuellement, il faut que l'Homme en arrive à être capable, par lui-même, de se libérer des parasites pour que le software marche de mieux en mieux, pour qu'éventuellement, il n'y ait même plus besoin d'être programmé. Ça, c'est la conscience universelle. Ça, ça veut dire que l'Homme rentre dans un savoir continu, il n'a plus de dysfonctionnalité au niveau de son ego, il n'a plus de problème au niveau de la souffrance, parce qu'il comprend le tempérament de la souffrance. C'est quoi le tempérament de la souffrance ? Il dit, c'est ce que l'Homme conscient ou inconscient doit payer sur la Terre pour accéder à sa propre lumière. Autrement dit, la lumière de l'Homme ne peut pas passer à travers ou devenir ou faire partie de sa conscience tant qu'elle ne peut pas passer à travers les atmosphères, les plans subjectifs de son être, ce qu'on appelle la conscience astrale. Ça fait que ça, il faut que ça soit nettoyé. Maintenant qu'on commence à avoir une science de l'invisible, on peut commencer à nettoyer ça, mais ils ne peuvent pas le faire pour nous autres. S'ils nettoyent ça, puis ils le font pour nous autres, on finit avec des phénomènes particuliers comme dans mon cas, où l'Homme vit une fusion instantanée, mais il perd toute sa mémoire, il perd toute sa personnalité. Ça, ce n'est pas à suggérer ou à vouloir que l'Homme vive, c'est trop de souffrance, trop de souffrance. Bien beau parler avec eux autres puis connaître les mystères de l'Homme puis accéder à l'invisible, mais le prix, il est trop grand, mais il faut que tu en aies un prix qui soit payé. Il n'y a pas de jeu là-dedans, il faut que ça soit absolument fait, absolument établi. Donc la fusion, une fusion instantanée, c'est perte de mémoire. Perte de mémoire, ça veut dire libérer des engrammes. Libérer des engrammes, ça veut dire incapable de subir de manière continue la putréfaction du parasite, du parasitisme, parce qu'éventuellement, il y a trop de lumière dans la conscience de l'Homme à cause de la fusion. Ça, c'est une chose, mais c'est une initiation solaire. Ça fait que vivre une initiation solaire, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un cadeau. Ça fait que ceux qui pensent que c'est un cadeau, ils se mettent le doigt dans l'œil. Tu ne peux pas avoir de vie normale, tu ne peux pas vivre ta vie normale, tu n'as plus de mémoire humaine comme le monde ont, tu ne peux pas lire Chateaubriand, tu vis ton rigaud puis avoir de la mémoire, tu ne peux plus aller à l'université puis avoir de la mémoire, tu ne peux plus travailler dans une corporation puis avoir de la mémoire, tu es carte blanche, il ne te reste plus rien. Tout ce qui te reste, c'est eux autres qui te pensent. Ce qui te passe, la connaissance qui te passe, même s'il s'apparaît comme étant intéressant, mais après ça, quand tu es passé, tu n'as plus de mémoire. Ça fait qu'il n'y a rien à envier là. Mais au moins, ça nous donne de la connaissance à la fin du 20ème siècle. Comme Aurobindo disait, la lumière vient, la lumière descend sur le plan matériel à 69, on l'a, la lumière. L'Homme a accès à ça, l'Homme a accès à la science. Il n'y a plus rien que l'Homme ne peut plus savoir maintenant concernant l'invisible, les plans, la mort, la vie, la création, c'est tout là, on y a accès à travers les intermédiaires. Mais ils ne peuvent pas faire le job pour nous autres. Les engrammes font partie des structures de l'architecture du mental inférieur de l'Homme, les parasites font partie des énergies astrales, parce que l'Homme est en contact ou est en lien karmique avec des entités. L'Homme l'a toujours été, puis l'Homme va l'être jusqu'à temps qu'il passe une conscience morontielle. L'être humain est un être multidimensionnel. Vous ne pensez pas que votre radio ne se parle tout seul, ça vient de Montréal, de CKVL, mais c'est la même chose au niveau de votre radio à vous autres. Ça marche pas tout seul cette affaire-là, c'est alimenté. Il y a un disque jockey de l'autre bord . Il faut le contrôler, le disque jockey. Des fois, il demande de faire des musiques que tu ne veux pas entendre, un petit peu de rock'n'roll, ce n'est pas toujours du Debussy. Puis des fois, tu en as des comics de l'autre bord. Ils disent qu'on veut avoir une vision de l'Homme qui, dans le fond, serait une platitude, si elle était ce qu'on pense qu'elle est. Puis quand on a une vision de l'Homme qui est réelle, à ce moment-là, on a de la difficulté à accepter la grandiose réalité de la multidimensionnalité de l'Homme parce qu'on est fâché de souffrir. Puis on ne réalise pas qu'on souffre parce que ça fait partie de notre programmation, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos personnalités. On est nés dans un certain monde, on a été cultivés comme ça, on a grandi comme ça. On est allés chez les sœurs, on est allés chez les frères, on est allés chez les laïcs, on s'est fait empoisonner le cerveau pendant des siècles, des millénaires. On commence à tottenir en science, on commence, on retourne dans un certain temps en arrière. Imaginez-vous ce qu'on va savoir dans mille ans, dans dix mille ans, puis on va regarder aujourd'hui, on va se prendre pour des cowboys. Ils disent qu'on considère le phénomène humain comme une finalité instantanisée, alors que le phénomène humain, c'est une infinité remarquable. J'ai rencontré un spécialiste de Poirier-Théâtre-de-Chardin en France, il en a eu toutes les couleurs quand je lui ai parlé. Il pensait que c'était la fin du monde la nouvelle sphère de Théâtre-de-Chardin. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était la nouvelle sphère de Théâtre-de-Chardin, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était la pensée de l'Homme, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était l'évolution de l'Homme, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était la télépathie de l'Homme, j'ai expliqué pourquoi est-ce que l'Homme n'était pas capable de comprendre son mystère, puis quand il a fini avec moi, il était content que je parte ! On rationalise la vie, on rationalise notre psychologie, on rationalise notre ego, on s'analyse, vous ne pouvez pas vous analyser, vous analysez quoi ? Vous êtes déjà corrompus dans vos instruments, c'est comme un gars qui fait de la médecine puis qui tente dans le corps avec des instruments qui sont totalement corrompus par des parasites biologiques, on s'analyse, imaginez-vous ! Puis quand on s'analyse trop, on finit à la grande bâtisse, puis rendu à la grande bâtisse, il y en a d'autres qui nous analysent ! Savez-vous qu'est-ce que c'est le phénomène humain ? Puis les philosophes se posent des questions depuis longtemps, comprenez ça ! Le phénomène humain, c'est une introduction dans le temps d'une molécule spatiale, ça fait que ça vous donne une idée qu'est-ce que c'est le phénomène humain. Il dit le problème avec l'Homme, c'est qu'il pense qu'il est intelligent, alors qu'en réalité, il est simplement ignorant. Puis quand il est éduqué, il pense qu'il est savant, alors qu'en réalité, il est totalement ignorant. Il dit le mythe de l'intelligence sur la Terre équivaut à une totale escroquerie. Il dit ce n'est pas parce que vous comprenez la matière que vous comprenez l'esprit. Il dit d'ailleurs, si vous compreniez réellement la matière, il dit, vous ne polluriez pas la planète parce que vous comprendriez l'esprit de la matière. Quand l'Homme comprendra l'esprit de la matière, il n'y en aura plus de pollution sur la planète. Il dit, c'est à ce temps-là, on finit avec des Tchernobyl. Puis après ça, il dit, vous voulez être absolument libre de vos parasites puis de vos engrammes parce que vous avez le désir d'être heureux. Il dit alors qu'être heureux, c'est simplement une prédilection de votre ego. Il dit, vous nous blâlez pour ce que vous êtes. Il dit alors qu'en réalité, on vous enseigne à nous savoir. Il dit, au lieu de garder le verre à moitié vide, vous devriez le garder à moitié plein. Il dit, quand vous rêvez le soir, il dit, vous mourez et vous ne le savez pas. Il dit, c'est nous autres qui vous empêchent de sortir de votre corps. Il dit, alors, on a autant d'intérêt à ce que vous viviez longtemps que vous autres, vous avez le désir de vivre longtemps. Il dit, vous faites interférence à votre avec votre puissance interne à cause de vos parasites puis de vos engrammes. Il dit, la raison pour laquelle vous chialez sur la Terre, il dit, c'est parce que vous ne participez pas avec nous autres à votre propre construction. Pensez-vous que j'ai une vie facile, moi ? Mais je travaille avec eux autres à ma propre construction. Quand Bernard de Montréal est malade, il n'est pas malade dans sa tête. Quand Bernard de Montréal souffre, il ne souffre plus d'importance. Quand Bernard de Montréal souffre, il ne souffre pas. Autrement dit, il faut que l'Homme en arrive un jour à travailler à sa propre construction. Il n'y en a plus. Pendant des siècles, on s'est posé des questions concernant l'origine de l'Homme. Comment ça marche l'Homme ? D'où vient l'Homme ? Les philosophies ont tenté de nous donner des réponses, ils n'ont pas été capables. Aujourd'hui, l'Homme est capable finalement d'avoir des réponses, la porte est ouverte, mais à partir du moment où il y a des réponses, il faut qu'il soit capable de les absorber. Si l'Homme n'est pas capable de les absorber, il ne peut pas travailler avec les plans pour sa propre construction. Simplement, la révélation que la pensée vient d'ailleurs, c'est suffisant pour l'Homme de prendre conscience qui est multidimensionnelle. À partir du moment où l'Homme prend conscience qui est multidimensionnelle, la voix à la conscience télépathique commence à se développer, à s'ouvrir, pour lui. Donc à ce moment-là, son ego, au lieu d'être simplement un moi réflectif, devient un moi qui participe avec un autre moi à l'agrandissement de la réunion des deux principes, mortel et immortel. Il dit, apprenez donc à vous prendre comme vous êtes ! Il dit, arrêtez donc de taponner avec vos prétentions ! Il dit, acceptez donc d'être temporairement, de ne pas être temporairement à votre hauteur ! Il dit, vous ne pouvez pas être à votre hauteur tout de suite ! Il y a de la construction ! Il dit, apprenez donc à concevoir que peut-être vous êtes parfait ! Éventuellement, vous en arriverez à la manifester cette perfection-là ! Éventuellement, il dit, le parasitisme chez l'Homme était froyable, surtout aujourd'hui ! Il dit, c'est une vraie tempête de glaise dans son esprit, c'est parce qu'il veut être poli qu'il dise glaise ! Il dit, quand vous souffrez, il dit, apprenez-le à réaliser que c'est une gang ! On vous le dit que c'est une gang ! Mais on ne peut pas faire plus que ça ! Il dit, regardez ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, c'est tout du parasitisme ! C'est taboumiant ! On n'a jamais eu sur la Terre autant de connaissances qu'on a aujourd'hui concernant la nature de l'Homme ! De Platon à Socrate, au philosophe, au moment donné, il n'y a rien là ! Ils disent, la conscience du parasitisme chez l'Homme, c'est le début de l'Homme ! Ils disent, la conscience du parasitisme chez l'Homme, c'est le début de l'Homme ! C'est le début de sa conscience ! C'est le début de sa conscience ! Tu ne peux pas devenir conscient si tu ne prends pas conscience de ça ! Ce n'est pas l'affaire d'aller au sein de vous asseoir en-dessus d'un lable avec un gourou ! Il dit, l'Homme doit en arriver à comprendre totalement son mystère ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Homme doit en arriver à comprendre totalement son mystère ! Ça veut dire quoi ? à pouvoir regarder sans crainte dans l'infiniment subtil, c'est ça le culte. L'infiniment subtil, l'esprit c'est infiniment subtil, la conscience c'est infiniment subtil, la pensée, l'origine de la pensée, la vibration, la conscience universelle, les structures des mondes invisibles, l'origine de tout, la fin de rien, l'excroissance de l'énergie. Il n'y a rien qui existe à n'importe quel niveau qui n'est pas accessible à l'Homme. Le rêve que l'humanité a toujours voulu avoir, a toujours eu, ce rêve-là sera représenté à l'Homme, non pas par la science et non pas par les philosophies ou les religions, mais par la destruction de ses engrammes et de ses paradigmes. Il dit enlevez votre poussière soleil sous vos vitres et vous verrez le soleil. Mais pour pouvoir les avoir là, dans notre tête tout le temps, être habité tout le temps, être multidimensionnel tout le temps, il faut que l'ego se tasse, sans ça l'ego capote. Quand l'ego se tasse, c'est rien là, la lumière ne se détruit pas, l'astral se détruit, les parasites se détruisent, la lumière ne se détruit pas. Moi je n'ai jamais eu peur de ça, la lumière. L'astral, oui, les fantômes, l'astral, oui, mais la lumière non. Moi j'ai eu un choc de la lumière parce que je l'ai vu physiquement dans la lumière, dans ma vie, une fois, j'ai eu un choc parce que je pensais que ça brûlait, puis ça ne ne brûlait pas partout, c'était frête, 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 frête. Ça fait que l'Homme est capable, l'Homme a accès à toutes les nuances de l'esprit. Puis toutes les nuances de l'esprit, c'est toutes les nuances de l'intelligence. Les nuances d'intelligence, c'est les nuances de l'énergie manifestées à travers la forme. D'accord. Le mystère humain, ça n'existe plus sur la table. On y a accès, l'Homme y a accès, pas tous les Hommes, mais l'Homme. Universellement parlant, il y a accès, c'est l'Homme. Ça fait partie des archives, c'est inscrit, s'il voulait, ça ne peut plus être retiré. L'Homme grandira à partir du 20ème siècle, il ne pourra jamais s'éteindre. Il dit, les parasites, il dit, c'est l'essence, c'est l'essence. Il dit, c'est l'essence, de l'inhumanité de l'Homme contre sa humérite. Quand l'Homme vit des parasites, quand l'Homme vit tes pensées stupides, parce que c'est ça du parasitisme, quand l'Homme vit des parasitismes, il vit une inhumanité de l'inhumanité contre sa propre humérite. Quand tu comprends ça, il la neutralise, il vit la jalousie, il vit telle chose, il vit la crainte, il neutralise. C'est de l'inhumanité contre sa lumière. Cette inhumanité-là, elle ne vient pas de lui, elle vient des parasites, elle vient de l'astral. Mais lui, il pense que ça vient de lui. Donc c'est quoi la conséquence ? Il se diminue, il se détruit, il s'affole, il s'inquiète, il fragmente son être, il se pense petit, alors qu'en réalité, c'est un géant. Mais il dit, si vous voulez être grand, vous serez obligé d'accepter et de supporter votre gigantisme. Si vous n'êtes pas capable de supporter votre gigantisme, il dit que l'Homme ne sera jamais grand, il sera toujours petit. Ce n'est pas l'occulte qui est dangereux, c'est le parasite de l'occulte. L'occulte, c'est la lumière qui passe à travers l'astral de la conscience de l'Homme et qui explose dans son esprit sur la Terre. L'occulte, le non dévoilé, le non expliqué, l'ineffable, c'est l'occulte. Il n'y a pas de problème avec l'occulte, jusqu'à tant que ça n'existe plus l'occulte. Un jour, pour l'Homme, ça n'existerait plus l'occulte. Ça n'existerait plus parce que l'Homme pourra accéder à ce qu'il a besoin de savoir pour comprendre ce qu'il en veut comprendre. À ce moment-là, il n'y aura plus de parasitisme dans sa conscience. L'engramme, chez lui, sera extrêmement affaibli et l'Homme restera simplement avec des dispositions extrêmement créatives face à la définition de son et de son sainte. ... ... ... ... Si vous regardez vos personnalités ou vos vies, à travers, à travers, à travers la loupe de l'engramme ou du parasitisme, ça va devenir plus facile pour vous autres de conserver vos énergies, de ne pas souffrir ou de moins souffrir, puis de vous trouver ou de trouver que vos vies sont dans le fond plus agréables que vous pourriez vous l'imaginer. Regardez ce qu'ils disent, il dit, vos vies sont à la mesure de la façon ou de la manière que vous les vivez. Si vous les vivez mal, même si dans votre esprit vous les vivez bien, vous pouvez les mal vivre. Il y a des gens qui vivent leur vie bien, mais ils les vivent mal, parce qu'il n'y a pas de liberté dans leur vie, il n'y a pas de mouvement dans leur vie, il y a trop de routine dans leur vie, il n'y a pas d'espace dans leur vie, il n'y a pas de rencontre dans leur vie, il n'y a pas de distance dans leur vie, il n'y a pas de déplacement dans leur vie, il n'y a pas de changement dans leur vie, vous ne pouvez pas vivre en chambre toute votre crise de vie. Vous ne pouvez pas vivre en chambre toute votre vie. Ça vous prend un grand appartement, une grande maison, un grand monde, une vie. Il faut que ça soit exploré une vie. Le mouvement doit faire partie de votre vie. Votre vie ne peut pas être trop stagiaire, excepté pour le travail, la fonctionnalité, et votre vie, voulant disposer selon la liberté de votre esprit. Moi, quand je suis à Sainte-Adèle depuis trois, quatre mois, fou, je pars ! Je ne peux pas vivre à Sainte-Adèle trois, quatre mois, ça ne me contient pas Sainte-Adèle ! Le petit chadron, la rue principale, le garage, les arbres, ce n'est pas assez pour moi ! Il faut que je m'échappe, ça fait que je me crée des stratégies. Quellez ce qu'ils disent ? Il dit, les êtres qui ne se déplacent pas, s'empoisonnent de leur immobilisme. C'est bon pour tous les signes, le déplacement. Ils disent, moi, je suis un poisson, moi, je suis un lion, moi, je suis une gérard ! C'est bon pour tous les signes, le déplacement. Puis ce qui vous empêche de vous déplacer, c'est l'engramme dans vos signes. Ce qui vous empêche de vous déplacer, c'est le parasite dans votre conscience. J'ai peur d'aller à l'avion, j'ai peur d'ici, j'ai peur des élévateurs, j'ai peur d'ici, j'ai peur des étrangers. Il dit, la Terre, c'est un jardin. Puis il dit, vous allez, vous devez, les Hommes, parcourir le jardin, voir les fleurs, sentir les parfums, et à ce moment-là, vos vies commenceront à être plus généreuses. C'est des lois pour tous les Hommes. Ça fait partie de la conscience. La conscience, ce n'est pas simplement de la connaissance. La connaissance, elle doit être transmutée en mouvement. Un Homme qui n'a pas de mouvement dans sa vie ne peut pas bénéficier de sa lumière parce que la lumière est toujours en expansion, en pulsion. L'esprit veut voir tout, veut sentir tout, toucher à tout, raisonner à tout. Vous ne pouvez pas avoir des petites vies. Si vous avez des petites vies, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment libre de vos parasites puis de vos engrandes. Puis vous pouvez tous les rationaliser, vos parasites puis vos engrandes. Ah ben, je suis bien chez nous ! Ce n'est pas mieux ailleurs que c'est ! Elle fait que si je pleure, ce n'est pas pour rien, c'est rien que la vibration. Pour vous faire comprendre que l'esprit de l'Homme a besoin d'espace. Moi, je n'ai pas assez d'ego pour m'empêcher de pleurer, ça fait que ça passe ! A vous des questions ? A vous des questions ? Madame. Oui. Quand tu sens les engrammes, des parasites, vous savez que du monde l'asthane… C'est ça. Puis à quelque part en évolution, le destin, le destin, le… le karma, ça se défute ? Le karma, ça se neutralise, la programmation, ça s'ajuste, l'Homme en arrive à être maître dans sa programmation, vous n'aurez jamais une vie sur la Terre où la programmation n'existe pas, parce que la programmation, c'est comme un software. C'est ça qui permet l'évolution de l'Homme. Par contre, l'Homme deviendra libre dans sa programmation. Moi, j'en ai une programmation, une abominable programmation. Moi, j'ai Platon dans le cul depuis le temps que je viens au monde, puis je vais l'avoir jusqu'à temps que je meurs. Les astrologues qui ont fait l'étude de ma carte astrologique, ils passent mon temps à me dire, tu étais supposé de mourir cette année-là, puis tu étais supposé de mourir cette année-là, puis comment ça se fait que tu n'as pas été mort cette année-là, parce qu'il y a trop d'opposition. Il vient un temps, l'Homme n'est plus capable de la prendre, l'opposition. Mais l'Homme, un jour, en arrive là à transmuter l'opposition, transmuter l'opposition pour faire de Pluton son ami. Quand l'Homme sera capable de faire de Pluton son ami, l'Homme contrôlera ses engrammes, il contrôlera ses parasites, et à ce moment-là, il y aura une conscience télépathique avec le plan mental qui sera parfaite, et à ce moment-là, le karma pour lui, ça n'existera plus. Le monde est visé d'astral, parce que vous parlez tantôt de plus bien du canal de la conscience, de la lumière, la conscience, de l'intelligence, c'est tout ça la meilleure, tout l'esprit. Bon, à ce moment-là, l'astral, le monde astral, les entités astrales, elles servent de quoi ? Les entités astrales se servent de l'émotion de l'Homme. Les entités astrales, pardon, les morts vivent de l'émotion de l'Homme, elles vivent de la pensée émotivée de l'Homme, c'est ça qui les nourrit. Si vous étiez dans le monde de la mort, vous verriez que les morts ont tous un rapport direct ou indirect avec l'Homme incarné sur la Terre. Les morts vivent à travers l'Homme. Si vous dites morts, c'est ceux-là qui sont morts physiquement. Morts physiquement, morts, l'autre part, ceux qui sont de l'autre côté, les âmes désincarnés. Quand l'Homme meurt, l'Homme retourne sur le plan astral. Quand l'Homme retournera à la conscience morontielle, à ce moment-là, l'Homme ne retournera plus au monde de la mort et la lumière du plan astral ne sera plus pour lui une source d'invitation à ce plan-là. Autrement dit, le retour à la mort, la fascination que les âmes ont pour la fameuse lumière dont tout le monde parle, ça fait partie de la trappe de l'astral. Ça fait partie de la trappe astrale. Et un jour, lorsque l'Homme aura une identité suffisamment développée et qu'il viendra en contact avec cette lumière astrale-là, l'Homme sera capable de voir à travers elle, d'avoir l'illusion et à ce moment-là, de se rendre libre en conscience morontielle et de se déplacer dans l'univers local à volonté. Il n'aurait plus besoin d'être invité à aller ici ou à aller là, il ira où il veut. Oui mais ça, l'intégration de l'amour, l'intelligence, la volonté, ça fait partie de la conscience universelle de l'Homme. Une fois que c'est fait, une fois que c'est la transmutation de ses corps subtils, l'Homme va avoir de l'amour, de l'intelligence puis de la volonté quand l'Homme va se libérer de ses engrammes puis de… Il ne faut pas que les trois soient présents ? Les trois sont présents d'une manière ou d'une autre parce que les trois font partie de la lumière, seulement ils sont différenciés dans la manifestation chez l'Homme parce que l'Homme est astral, il est très astralisé. Quand tu appliques ces principes-là dans ta job, tu empêches les forces astrales, les engrammes ou les parasites de limiter ta créativité. L'illumination ? Oubliez ça, l'illumination ! Être illuminé de même là, oubliez ça, parce que si vous vous intéressez au concept spirituel de l'involution, que ce soit bouddhique ou n'importe quoi, ou que ce soit mystique, chrétien ou n'importe quoi, vous allez vous astraliser pour la simple raison que les connaissances spirituelles de l'Homme, de l'involution, font partie de la naissance sur le plan astral de sa composition éthérique. Autrement dit, quand un Homme est très très évolué sur la Terre, spirituellement, il se crée en même temps, dans le plan astral, dans les plans évolués de l'astral, des corps qui correspondent à son niveau de spiritualité, et quand cet Homme-là meurt, il est amené directement sur ces plans-là, et c'est là qu'à ce moment-là, il vit des états de félicité. Mais les états de félicité qui sont des états d'illumination, sont des états qui servent à créer sur la Terre ce qu'on appelle des engrammes permanents de lien mémoriel. Autrement dit, tant que l'Homme sera en relation mystique avec l'astral, la religion existera sur la Terre, les autres formes de spiritualité existeront sur la Terre, et l'Homme sera incapable de détruire en lui l'illusion de Dieu. Il faut que l'Homme, un jour, en arrive à détruire en lui l'illusion de Dieu, parce que l'illusion de Dieu fait partie de la sacralisation d'une conscience infinie, qui n'a jamais été compris pendant l'involution, parce que la télépathie avec le plan mental n'était pas développée, et que l'Homme avait simplement des ouvertures d'esprit, des réflexions astrales spirituelles pour élever sa conscience et lui donner l'impression d'une perfection spirituelle. La perfection spirituelle de l'Homme n'est pas suffisante pour son évolution, pour la simple raison que toute perfection spirituelle est un engramme permanent qui empêche l'Homme, finalement, de détruire en lui toute notion de divinité. Tant que l'Homme n'aura pas détruit en lui la moindre notion de divinité, il y aura au-dessus de sa conscience une autorité législative, et cette autorité-là législative sera aussi une autorité exécutive, car elle pourra non seulement l'habiter, mais elle pourra aussi l'induire en erreur, dans ce sens qu'elle pourra lui donner l'impression que le ciel existe, alors que le ciel n'existe pas. La seule chose qui existe en dehors du plan astral, c'est la libération des âmes astrales, et les âmes, les morts, sont tous dans l'illusion de pouvoir un jour être en contact avec la lumière, et les âmes ne seront jamais en contact avec la lumière, parce que la lumière ne peut être en contact qu'avec l'Homme sur la Terre, c'est pour ça que l'Homme sur la Terre est si important, et si les âmes pouvaient être en contact avec la lumière, l'Homme sur la Terre n'existerait pas. La seule raison pour laquelle l'Homme a été créé, c'est parce que l'Homme bypass, bypass le phénomène astral, et d'ailleurs quand l'Homme a été créé, l'astral n'existait pas, ça, ça s'est fait graduellement, au fur et à mesure que la mémoire de l'humanité s'est développée, et que les contacts karmiques se sont développés, pour toujours induire l'Homme en erreur, c'est-à-dire qu'il a gardé dans une facette inconsciente de son être qui était la matérialisation des parasites et des engrammes. Quand l'Homme sera libre de tout ça, à ce moment-là, l'astral n'existera plus, les âmes seront obligés de se réincarner quelque part, sur la Terre ou sur une autre planète, et éventuellement en arriveront à se morontialiser parce qu'un jour, il y a un temps, il y a des années, je pourrais vous le marquer sur le tableau, il y a un temps d'écrit où toutes les âmes doivent revenir à la lumière. Puis les âmes, quand les âmes reviendront à la lumière, ça veut dire que les âmes auront passé par un niveau quelconque d'incarnation, c'est-à-dire qu'elles auront complètement incarnées dans la matière ou qu'elles auront effleuré le corps matériel. Parce qu'effleurer le corps matériel, effleurer le corps matériel, je vous donne un exemple, je vous donne un exemple. On regarde le phénomène du cloning. Le cloning, un jour, ça serait considéré à partir des plans comme l'effleurement du corps matériel. Donc nous autres sur la Terre, on pourra créer des clones, l'âme pourra effrôler le corps matériel, sortir du corps matériel, et une autre âme pourra effleurer le corps matériel et sortir du corps matériel, et les clones existeront simplement pour supporter un passage très très rapide d'incarnation sur la Terre. Et si le docteur italien Antinori comprenait ça, probablement qu'il poursuivrait ses recherches à un rythme plus accéléré. C'est ça qui va arriver, c'est comme ça que ça marche. Il faut que l'Homme, il faut que l'Homme comprenne son mystère. Puis le temps où l'Homme ne pouvait pas comprendre la Terre, il est révolué, ça n'existe plus. Il y a bien des niveaux d'illusions de Dieu, je vais vous en donner une qui peut être intéressante plus que tout le monde. L'illusion de Dieu, c'est l'incapacité psychologique de l'ego de concevoir une organisation systémique universelle, cosmologique, fondée…